Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Finalement, il ne restera pas grand-chose des échanges avec le Sénat, si ce n'est le décalage de l'application de la réforme au 30 septembre, fortement réclamé ici sur ces bancs, puisque le principe de réalité étant ce qu'il est, on ne voyait pas bien comment on pouvait l'appliquer fin mars, vu les moyens qui sont ceux de la justice à ce jour à cette heure, et de la protection judiciaire de la jeunesse, en dépit des quelques efforts qui ont bien voulu être consentis par le gouvernement. Le compte n'y est toujours pas, et nous sommes extrêmement loin du compte. Finalement, cette réforme viendra consacrer une vision technocratique de la justice, de gestion de flux. Il faut aller plus vite, et aller plus vite, c'est par principe juger mieux. Comme si la démonstration se suffisait à elle-même. Et on voit bien l'engorgement des tribunaux, notamment pour les mineurs, spécifiquement pour les mineurs, qu'on est dans cette fuite en avant perpétuelle de se dire, allez, allez, on se dépêche, les piles commencent à s'accumuler. On le voit bien par la circulaire qui a été prise en novembre dernier, demandant un apurement des dossiers, comme si finalement le travail accompli jusqu'à présent n'avait aucune espèce d'importance, et qu'on pouvait abuyer sur le bouton reset, en dépit des êtres humains, et en l'occurrence des enfants, qui sont derrière chacun de ces dossiers. La spécialisation, qui était censée pourtant guider nos travaux, rappelée en tant que grand principe, dès l'article liminaire, se sera fracassée sur le tribunal de police. Pourtant, les sénateurs l'avaient remis sur le devant de la scène, et tout ça a disparu dans la commission mixte paritaire. Pourquoi ? On me dit dans les couloirs que dans l'idéal, ce serait parfait. Mais bon, vous comprenez, mon bon monsieur, on n'a pas les moyens, les juges des enfants sont déjà suffisamment engorgés comme ça, laisser le tribunal de police mettre des amendes, si peu éducatives qu'elles soient. Et donc le prisme du répressif a nécessairement, logiquement, principalement, pris le dessus sur nos travaux, puisqu'il ne s'agit pas d'un code de l'enfance dont nous parlons, mais d'un code de la justice pénale des mineurs. Alors, on peut, à cet instant, quand même formaliser, acter, que vous avez eu l'assentiment de la droite du Sénat, ce qui n'était pas gagné. Je vous laisserai tirer les conclusions politiques à cela. Et surtout, plus surprenant peut-être, et qui a sans doute fait que le ministre s'est emporté davantage, le quittus de Marine Le Pen, qui, je vous le rappelle, approuve ce texte et l'a rappelé ici même, à cette tribune. Drôle de duo, drôle de tandem, que voilà là entre Éric Dupond-Moretti et Marine Le Pen. Nous avions parlé d'un âge, à minima celui de 13 ans, demandant à ce qu'il y ait une présomption irréfragable, disant en deçà de 13 ans, pas de mesure pénale. C'est une revendication d'un certain nombre de députés dans cet hémicycle, dans la société civile, comme on le dit, au Sénat aussi, également. Et on nous a dit que non, 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 mon bon monsieur, l'âge de 13 ans, vous comprenez, mettre un âge comme ça, il faut aller quand même regarder le discernement, on ne sait jamais. Et j'ai même été surpris que le ministre, dès le début de nos travaux, m'ait expliqué, pour désapprouver cet amendement sur la présomption irréfragable à 13 ans, que les enfants, que ces enfants, ces mineurs de moins de 13 ans, qui pouvaient commettre des délits ou des crimes, avaient besoin de justice, avaient besoin de voir le juge. Mais, quelle méprise ! Quelle méprise de se dire que parce qu'il y a une présomption irréfragable, on ne voit pas le juge. C'est méconnaître, ou ne pas connaître, ce que fait un juge des enfants. La plupart de son temps, le juge des enfants ne fait pas du pénal. Il fait du civil. Il fait des mesures d'assistance éducative. Voilà ce qu'il fait au quotidien. Voilà ce qu'il fait au quotidien. Je vous le redis, monsieur le ministre, au cas où vous découvriez. Et moi, j'ai découvert le reportage de France 3 sur l'aide sociale à l'enfance, voyant la conséquence des mesures éducatives, qui sont les plus prononcées, avec des enfants placés dans des foyers, dans des conditions, qui fait qu'on se demande bien comment ils peuvent ensuite s'en sortir dans la vie. Et je me dis qu'en votant ce texte technocratique de gestion des flux, on ne fait pas que passer à côté de l'histoire, non, on passe à côté de la souffrance de tas d'enfants, d'enfants dans ce pays. Et je terminerai en disant, car le temps m'est compté, qu'un enfant qui commet un crime ou un délit, c'est d'abord et ça reste un enfant. Merci, monsieur le député.